Musique Le blues du businessman, c'est lui. Le monde est stone, c'est lui. La légende de Jimmy, c'est lui. Ses titres ont connu des succès retentissants et sont aujourd'hui considérés comme des classiques. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà vu Starmania ou encore Notre-Dame de Paris. A l'origine de ces comédies musicales de légende se cache un producteur et un parolier canadien. Cet homme de talent, c'est Luc Plamandon. Bonjour, Luc Plamandon. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Et on va parler particulièrement de Notre-Dame de Paris puisqu'on célèbre les 20 ans de Notre-Dame de Paris. Et donc ce spectacle, à l'occasion des 20 ans de Notre-Dame de Paris, va revenir sur scène avec 12 représentations exceptionnelles qui ont lieu du 21 décembre au 6 janvier au Palais des congrès de Paris. Et vous me disiez qu'on va accueillir le 10 millionième spectateur. Oui, pendant ces 12 jours-là, à un moment, parce que là, on ne sait pas encore combien de billets on va vendre, vous savez, en général, bon, ça vend bien. Mais il y aura dans la salle, un soir, une personne qui va être la 10 millionième personne qui voit Notre-Dame de Paris. Ça donne un peu le vertige, ça fait pallir d'envie certainement plusieurs producteurs de pièces de théâtre, ce genre d'événements. Racontez-nous la jeunesse de ce spectacle. C'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans ? Comment vous en êtes venu à créer cette comédie musicale ? Bon, je veux dire que j'étais, en 1993, j'avais perdu Michel Berger. Vous savez, ça a été un très grand deuil pour moi parce qu'on avait deux projets importants à écrire ensemble. on avait fait Starmania et 10 ans après, on a fait La Légende de Jimmy et là, on s'apprêtait à faire. On voulait faire une comédie musicale pour le film et il y avait M. Mitterrand qui nous avait proposé de faire un opéra à l'Opéra Bastille. Alors, c'était des beaux projets que j'ai dû abandonner. Et pendant un an, je n'ai pas écrit grand-chose et tout d'un coup, je me suis dit si je prenais un grand sujet comme font les Anglais, d'ailleurs, souvent, ils viennent les chercher en France. Vous êtes un peu inspiré de ce que faisaient les Anglais pour créer cette comédie musicale ? Oui, Le Fantôme de l'Opéra, Les Misérables, etc. En plus, c'est des romans français et je me suis dit, dans la littérature française, est-ce qu'il reste un sujet que je pourrais faire ? Qui n'a pas encore été exploité ? Qui n'a pas exploité. Et tout d'un coup, je feuillette le dictionnaire des personnages et je tombe sur la lettre Q alors que j'allais abandonner et je n'avais rien trouvé et tout d'un coup, Quasimodo. Et Quasimodo, ça m'a inspiré. J'ai été ému et je me suis dit, mais comment se fait-il que ça n'a pas été fait en musical, comme on dit en anglais, musical. Bon, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu plusieurs films, des ballets, le ballet de Roland Petit à l'Opéra de Paris, mais jamais une comédie musicale. Qu'est-ce qui vous touche tout particulièrement dans ce personnage de Quasimodo ? D'abord, il porte tous les malheurs du monde sur ses épaules et puis le pauvre, il tombe amoureux. Il est d'un amour impossible. Le pivot du spectacle, c'est Esmeralda. Bon, elle arrive à la page 145 dans le livre. Parce qu'au début, Victor Hugo avait dit, ce n'est pas les personnages. Ma vedette, c'est la cathédrale. Alors, pendant une centaine de pages, il décrit comment est née Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Et tout d'un coup, arrive Esmeralda. Donc, l'histoire commence quand Esmeralda arrive sur son tréteau. Et l'histoire finit quand elle est pendue. Et donc, tout tourne autour d'elle. Donc, moi, j'ai évacué tous les petits rôles qu'il y a dans le rôle. Et je crois qu'il y en a une cinquantaine. Et j'ai gardé ces quatre hommes qui veulent la même femme. Esmeralda, qui est interprétée par... Et ce n'est que du désir, toujours. Parce que le désir n'est jamais accompli. Ce qui fait que ça donne un moteur à la... Il y a un suspense. Et le suspense, c'est... Est-ce qu'il y en a un qui va... Réussir à la conquérir. À la conquérir. Mais Esmeralda, elle est interprétée dans votre comédie musicale par la chanteuse Iba Tawadji, qui est d'origine libanaise, qui interprète Esmeralda. C'est Angelo Delvecchio qui interprète Quasimodo. Mais il y a aussi Daniel Lavoie, Richard Charest. Je vous propose qu'on regarde un extrait. On va regarder tout de suite la bande-annonce du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un homme partagé, déchiré. Entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui mènent, Faut-il toujours le coup de cœur ? J'ai posé mes yeux sous sa robe de gîte à quoi me sert mon corps de bruit et notre dame. C'est un très beau spectacle qu'on incite toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs à aller voir. La première fois, c'est il y a 20 ans, ce spectacle. Vous avez choisi de revenir 20 ans plus tard. Pourquoi le choix de ce retour ? Pour nous, ce n'est pas un retour. Ça ne s'est jamais arrêté. En fait, on a une troupe toujours qui tourne en français quelque part dans le monde. Et puis, il y a d'autre part des pays qui le font dans leur langue, comme la Corée, par exemple, qui alterne le français et le coréen. Une fois l'un, ils changent de... Quand c'est dans leur langue, c'est déjà entendre de l'heure. Mais on a toujours une troupe en français, comme l'année dernière, par exemple. Ils ont fait six semaines en Russie, Moscou et Saint-Épère-de-Sperbourg. Après, il y a eu trois semaines à Istanbul. Et puis, on a fait Montréal pendant quatre mois. Et Montréal et tout le Québec. Et là, on revient ici parce que c'est le moment du 20e anniversaire. C'est 98, donc on est en 18. On était au Palais des Congrès et on revient au Palais des Congrès. Mais on y revient en passant parce qu'on repart tout de suite. On est à Londres à fin janvier pour deux semaines en français. Et puis, ça repart un peu partout. Vous enchaînez des tournées partout dans le monde. C'est vrai que c'est un succès planétaire. Il y a beaucoup d'autres pays qui s'ajoutent dans leur langue, comme les Polonais. On a une première en décembre en Kashtan. Au Kazakhstan ? Au Kazakhstan, oui. Notre-Dame de Paris va commencer à la mi-décembre. On voit vraiment à quel point ça essaime partout dans le monde. Après, on fait une grande tournée en Chine d'un an en français, qui commence par un mois à Shanghai. Toujours avec la même équipe ? Toujours. D'accord. La nouvelle équipe qu'on a refaite depuis… Il n'y a que Daniel Lavoie qui est venu. Il ne fait pas tout. Il y a aussi… On a un très bon chanteur qui peut le rendre en place. Je crois qu'il n'ira pas en Chine, par exemple, passer un an en Chine. On a d'autres chanteurs très bons derrière. C'est un succès incroyable. Votre carrière elle-même est complètement incroyable. Pourtant, rien ne vous prédestinait vraiment à la base à suivre cette voie-là. Vous avez même commencé à entreprendre des études classiques au Petit Séminaire de Québec pour devenir prêtre. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé sur une nouvelle trajectoire ? Je vais vous raconter quand même comment je suis arrivé au Petit Séminaire de Québec. C'est que j'étais premier de classe dans mon village. On était… Bon, j'ai grandi dans une ferme. Mon père était éleveur de chevaux. Et on était à deux kilomètres du village. Et bon, j'étais premier de classe pendant les six premières années à l'école, tout le temps. Alors, le curé du village a dit à mon père, celui-là, il nous ferait peut-être un bon prêtre. Alors, ma grand-mère, puis ma tante Aglaï, qui était ma reine, ils sont tous cotisés. Et puis le curé, maintenant, me l'a mis un peu, je pense, aussi, pour me payer le séminaire de Québec. Et donc, je me suis aperçu quand j'étais… J'étais donc pensionnaire. Mais il y avait des pensionnaires de tous les villages qui venaient. Et c'était tous les premiers de classe de tous les villages, finalement. Donc, c'était une sélection naturelle, on pourrait dire. Et puis, par contre, ceux qui étaient les externes, comme on les appelait, qui étaient ceux qui habitaient la ville, donc la ville, surtout la haute ville, parce que c'était en général les fils de notables, et qui n'étaient pas nécessairement des premiers de classe. C'est drôle. Alors, j'ai été quatre ans au séminaire de Québec, et après, je suis parti chez les Jésuites pendant quatre ans, parce que c'est un petit peu plus… On y avait un peu plus de liberté. Mais j'ai fait latin-grec et j'ai fait… On ne faisait que de la littérature. On apprenait à écrire, on écrivait à dire des poèmes, à lire des pièces de Racineau de Molière, et on faisait des dissertations sur… Tout ça, ça s'est perdu maintenant, c'est dommage, parce qu'on apprenait notre langue. Et quelqu'un m'a dit un jour, « Comment tu peux faire Notre-Dame de Paris ? » « C'est pas ta culture. » Mais j'ai dit, excuse-moi, j'ai eu le même Moyen-Âge que toi. Bon, et j'ai donc la même culture au Québec qu'on avait ceux qui faisaient le collège en France. – C'est amusant, parce qu'effectivement, il y a ces études au petit séminaire, et après, vous écrivez Notre-Dame de Paris sur la cathédrale la plus connue de l'histoire. Finalement, il y a quand même un lien. – Oui, quand on a lancé le spectacle au Québec, ils m'ont fait une surprise. Il y avait les sept chanteurs, et on a fait dans la chapelle du séminaire de Québec. Le séminaire de Québec, c'est le plus ancien collège qu'il y a eu en Amérique, en français. Bon, c'était à Québec. Et donc, il y a une chapelle, et on a fait le lancement. Les chanteurs ont chanté les principales chansons, et après, bon, j'ai fait faire un petit discours. Et je n'étais pas capable de parler, parce que j'étais tellement ému d'être là, et je me suis dit, j'ai dit aux gens qui étaient dans la salle, je crois, en étant ici, je pense que si je n'étais pas passé par ici, je n'aurais jamais écrit Notre-Dame de Paris, en plus. Dans les personnages, il y a un prêtre, bon, un méchant prêtre, mais quand même, c'est un beau personnage, parce qu'il combat contre son désir. Et puis, il y a aussi un poète, un poète de la rue, qui revient de Florence et qui informe le frelo de ce qui se passe dans la Renaissance. Et tout ça, pour moi, c'était... Et j'ai dit comme ça, vous savez, je suis rentré au séminaire pour faire un prêtre, et j'en suis sorti poète. Et voilà, c'est... Oui, ça s'est écrit tout seul, Notre-Dame de Paris. Et quand j'ai eu, en plus, bon, quand j'ai pensé à Richard Cotchiante pour faire la musique, et qu'il m'a dit non d'abord, parce qu'il m'a dit, je n'ai pas envie de faire un truc historique, mais j'ai dit, on va le faire intemporel, et on va le faire moderne. Et donc, il m'a fourni des musiques extraordinaires. Qui ont fait la magie et la renommée du spectacle, et qui, effectivement, font que ce spectacle continue de vivre et d'exister. Et on a trouvé aussi un chorégraphe, Amé Terenceyn, bien sûr, Gilles Maheux, qui a fait une formidable... Et il y a aussi Martineau Muller, qui a fait une musique, des chorégraphies, c'est du ballet, mais c'est du hip-hop en même temps. Voilà, il ne faut pas trop en dire, il faut inviter les gens à aller le voir. Je vais à présent, Luc Plamondon, vous laisser seul sur ce plateau, ou presque seul, mais oui, vous allez continuer à m'entendre. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, si vous voulez poser vos pieds sur le repose-pied qui est devant vous, boire de l'eau, installez-vous confortablement, on se retrouve. Vous pouvez dire n'importe quoi dans le... Absolument, vous dire ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. À tout de suite. OK. Luc Plamondon, je vais vous proposer toute une série de mots. Ce que je vous propose, c'est de réagir très spontanément à chacun de ces mots. Le premier d'entre eux, c'est le mot succès. Le succès, oui, on ne le cherche pas. Il arrive un jour et puis, dans mon cas, il est resté toujours. Donc, je n'ai jamais rien fait en pensant au succès. C'est la pire des choses. Je l'ai fait à certaines occasions d'écrire une chanson pour quelqu'un parce qu'il voulait une chanson à succès, mais ce n'est jamais celle-là qui deviennent des succès. Alors, bon, j'ai vécu avec le succès depuis presque 50 ans puisque dans deux ans, j'aurai 50 ans de carrière. Et ça ne s'est jamais arrêté. J'ai toujours du travail en avance. Et j'ai encore deux comédies musicales qui sont presque terminées que je voudrais bien faire. Et après m'arrêter, mais... Donc, j'ai... Mais il faut, en ce moment, maintenant, il faut que je me mette 40 ans de Starmaniac l'année prochaine. Et donc, on va monter une grande production de Starmaniac nouvelle et qui va partir aussi à travers le monde. Donc, c'est... Bon, c'est mon... J'aimerais bien m'arrêter, mais en même temps, non. C'est plutôt une bonne chose. Pourquoi vous dites que vous aimeriez bien vous arrêter ? Parce que c'est euphorisant, ce succès, c'est fatigant ? J'ai atteint l'âge où tout le monde s'arrête de travailler. Et moi, comme je suis là, je n'arrête jamais. Mais il paraît que c'est ça qui nous garde jeunes. Alors, je continue. Plus de 3 millions de téléspectateurs pour Notre-Dame de Paris. Une pièce qui a été jouée dans plus de 20 pays, dans 9 langues, avec près de 15 millions de téléspectateurs dans le monde. Ça donne un peu le tournis. Est-ce que parfois, justement, ça vous a un peu fait tourner la tête, ce succès ? Non, parce que... Ça a été en continu tout le temps. Quand j'ai commencé, quand j'ai rencontré Diane Dufresne, ça a été un départ, tout d'un coup, la France est venue nous chercher. Avec la chanson où j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui était un tube à Montréal. Et on ne s'attendait pas du tout que tout d'un coup, on débarque à Paris. Et on est inconnus tous les deux. Et on est sur les plateaux de télévision. Et puis, bon, après, plein de chanteurs sont venus me demander des chansons. Et puis, en France et au Québec. Et puis après, Michel Berger qui m'a appelé pour faire un opéra rock avec lui. Et donc, vous connaissez la suite de Starmania. Et je l'écris avec des... J'ai écrit de Céline Dion à Barbara. Vous savez, j'ai écrit des chansons pour beaucoup de grandes voix francophones. Justement, pour n'en citer que quelques-unes, Julien Clerc, Nicole Croisy, François Zardy, Johnny Hallyday, bien sûr, Céline Dion, et je n'en cite que quelques-unes de ces voix. Est-ce que c'est grisant de voir vos textes interprétés par de pareilles légendes ? Oui, oui, oui. Il y a Junette Renaud aussi qui vient d'enregistrer une chanson de moi sur son album. J'ai maintenant beaucoup de chansons qui sont reprises et qui sont chantées par une nouvelle génération. Oui, c'est-à-dire que je me compte très chanceux, comme on dit en québécois, d'avoir vécu de ma plume parce que je n'ai finalement... Je me destinais à faire de l'enseignement, et j'avais pris des diplômes de langue moderne et tout ça. Mais en secret, j'écrivais des textes de chansons, mais je ne savais pas quoi en faire et je ne pensais jamais de pouvoir gagner ma vie avec ça. J'ai rencontré un musicien à Montréal et avec François Cogineau, j'ai fait 75 chansons pour Diane Dufresne pendant 10 ans. Ça a été ma première comédie musicale, Diane Dufresne. J'ai tous les personnages que je lui faisais. mais bon. Donc, j'ai... Comment on dit ? C'est un succès qui a monté tout le temps. Après, on repart sur autre chose et autre chose encore. Et bon. Il y a aussi des échecs, mais le public les oublie, les échecs, parce qu'ils ne les ont pas vus. et puis on finit par les ouvrir. Je ferme la porte et je passe à autre chose. Alors, puisque vous parlez d'échecs, je vous propose un second terme qui est le terme souffrance. Moi, vous savez, j'ai un homme heureux. Je n'ai pas eu de souffrance dans ma vie. Je... Je... J'ai toujours été... Je n'ai jamais été malade. J'ai... Je n'ai jamais fait de dépression ou quoi que ce soit. J'ai... J'ai toujours... Pris la vie comme elle venait et je... C'est un mot que je ne connais pas. Parce que vous parliez d'échecs, alors on se doute bien qu'il y a certains projets qui fonctionnent très bien dont on a parlé et puis d'autres moins. Et quand ça ne marche pas tout à fait comme vous l'auriez voulu, c'est une souffrance, pas du tout ? En ce moment, oui, je vis quelque chose de... de très difficile par rapport au fait de remonter Starmania et... Et bon, vous savez, il y a des... ça ne va pas aussi bien que je voudrais parce que moi, je vais tout contrôler. Vous savez, ça, c'est mon... Bon, alors, si je n'ai pas le contrôle de ma comédie musicale, j'ai eu deux ou trois expériences où, justement, ça a foiré, quoi. Alors, j'ai... mais bon, il y a des gens qui veulent toujours être plus... Bon, enfin, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais je veux dire... Comment est-ce que vous surmontez les difficultés, alors sans forcément rentrer dans le détail de celles que vous évoquiez, mais comment est-ce que vous trouvez la force en vous, l'énergie, les ressources pour faire face à ces difficultés qui peuvent quand même entraîner d'éventuelles souffrances ? Non, je n'appelle pas ça de la souffrance. Quand il y a des difficultés, je m'arrange pour... pour que ça... pour que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. On passe à autre chose. On remet les choses, souvent, des fois. Ça m'énerve. Mais bon, j'ai toujours quelque chose d'autre à faire. On vous sent très... Vous aurez peut-être une belle comédie musicale dans deux ans sur des musiques de Schubert. On vous sent très positif, très combatif et très positif. Oui. Oui, oui, combatif aussi, combatif. Mais... Oui, mais parce que... Oui, je suis... Je ne peux pas m'empêcher d'être heureux parce que j'ai eu une belle vie et mon bonheur, c'est d'avoir une centaine de chansons qui ont... Sur les cinq chansons que j'ai écrites, il y en a quand même une centaine que le grand public connaît et qui sont chantés encore. J'ai été voir le show de Gérard Depardieu hier soir sur le show de Barbara. Il chantait trois chansons que j'ai écrites pour Barbara dans son show. Bon, partout, j'ai des surprises comme ça. Julien Clerc, il chante tout le temps trois ou quatre de mes chansons à chaque fois qu'il monte sur scène. Céline Dion aussi chante L'amour existe encore et elle chante Ziggy, elle chante... et donc je vis avec mes chansons et ça me fait plaisir. Il y a une chanteuse au Québec qui a monté un One Woman Show en ce moment. 25 chansons, elle chante avec un orchestre et elle a choisi... Le Cirque du Soleil a fait l'année dernière un cirque sur mes chansons. Ils ont choisi 15 chansons chantées par quatre chanteuses et c'était extraordinaire tout l'été dernier et tout le temps comme ça, il m'arrive des... Je pourrais m'arrêter et juste regarder ça passer mais ce qui me... Ce qui m'excite en ce moment, c'est de finir ma comédie musicale avec Schubert. La vie est pleine de belles surprises, vous l'avez dit, avec toutes ces chansons qui sont célébrées et on voit bien à quel point vos titres sont tombés dans le patrimoine musical. Tout le monde connaît la mélodie, beaucoup de gens connaissent les paroles et ça me conduit à vous faire réfléchir aux termes de mémoire. Je m'aperçois maintenant que moi, j'avais une mémoire d'éléphant. Mais à un moment donné, je crois qu'on a trop de choses dans la tête et surtout aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, on a un peu partout des nouveaux mots, des nouveaux... Et puis, comme j'avais... Je pouvais parler cinq langues et que j'ai oublié beaucoup les langues que j'avais faites, comme l'allemand ou comme... Bon, l'anglais, le français, l'espagnol, ça va, mais l'italien, moins bien et l'allemand, je l'ai presque oublié et j'arrive à me débrouiller si on me met dans la rue à Berlin. Mais bon, ça, c'est choquant. Mais c'est comme ça. Et je me suis surtout rendu compte que je me souviens peu des paroles de mes chansons parce que... Tu sais, des fois, on explique une chanson et puis... Et les chanteurs me disent, mais voyons, tu reconnais plus... Tu ne connais plus les paroles de tes chansons. Je leur dis, moi, c'est pas moi qui les chante, c'est vous qui les chantez. Moi, je ne les chante pas. À un moment donné, comme je ne les chante pas, je... c'est comme les chansons qu'on connaissait par cœur. Moi, je connaissais des dizaines de chansons d'Aznavour par cœur, des chansons de Léo Ferré, des chansons de Bréel, de Brassens, de Félix Leclerc, beaucoup, toutes les chansons de Félix Leclerc. Et maintenant, je connais deux, trois phrases et... Mais c'est comme le public aussi. Le public, ils aiment une chanson et il y en a qui... tout à coup, ils ne s'en souviennent que d'une phrase. Bon. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Quand on parle de Diane Dufresne, les gens me chantent ça. Mais après... Bon. J'aurais voulu être un artiste. Bon. Beaucoup connaissent la chanson par cœur, mais beaucoup ne connaissent que la phrase clé. quoi. Alors que ça s'appelle le blues du businessman. Bon. Les gens... C'est... C'est un phénomène... C'est pas seulement un phénomène de vieillesse, puisque c'est un phénomène aussi que des gens jeunes, moins jeunes, connaissent des chansons par cœur un jour et en vieillissant, les oublient, quoi. Oublie, enfin... En garde une phrase ou deux. Puisqu'on parle de mémoire, qu'est-ce qui vous reste en mémoire de ces enseignements que vous avez reçus à l'époque au petit séminaire de Québec ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Ben, j'ai connu... Mon souvenir du petit séminaire de Québec, c'est... Vous savez, moi, j'avais vécu jusqu'à douze ans, donc dans une ferme et disons que j'avais... Oui, j'étais premier de classe et j'apprenais... Bon, on apprenait quand même à écrire et à lire, mais quand on arrivait au séminaire, on apprenait une langue. la langue française était déifiée. On devait faire... On nous apprenait à aimer notre langue, à la parler, à la lire et à l'écouter. en allant au théâtre, en... Bon, après ça, la télévision est arrivée, qui a été très importante pour moi dans ma vie parce que... En sortant du séminaire, je n'avais pas vu de télévision pendant quatre ans et là, tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait une vie... Là, j'étais donc adolescent, 16 ans, et je suis allé chez les jésuites où c'était plus ouvert et plus... Le séminaire était très sévère. Mais je détestais à un moment donné et après, avec le temps, je me suis dit c'est la plus belle chose qui m'est arrivée au monde parce que si je n'avais pas été au séminaire, je serais resté à la petite école toute ma vie. Bon, c'est-à-dire que j'aurais continué... Mais de toute façon, pour aller à l'université, il fallait avoir fait ce cours classique qu'on appelait. C'était huit ans. Et donc, c'est sûr que le grec et le latin, c'était... Mais moi, j'adorais ça. J'adorais les langues et donc, la plupart... Beaucoup, beaucoup détestaient d'avoir à faire... D'avoir à... Déjà, ça comment... Déjà, d'autres disaient... Oui, pourquoi on n'apprend pas l'anglais que le grec ancien? Bon, ça, c'est quand on était chez les jésuites parce que, bon... Moi, je n'ai appris l'anglais que j'avais 22 ans. J'ai été passer un an à Londres pour apprendre l'anglais parce que je... Je n'ai parlé que le français de ma naissance jusqu'à... Jusqu'à mes 22 ans. Et j'étais à l'Université de Montréal en lettres. Et je suis venu à Paris un an étudier l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et ensuite, je suis parti à Londres. Et... Mon père, il était très bien, très content parce qu'il disait un homme instruit, c'est quelqu'un qui parle français-anglais. Alors, je suis revenu. Je parlais l'anglais. Et après, donc, j'ai été apprendre l'allemand, apprendre l'italien et apprendre... Bon, j'avais commencé l'espagnol déjà à l'université à Montréal. Et... je me destinais à être un professeur de langue. Voilà. La vie est pleine de surprises parce que finalement, vous avez fait complètement autre chose. Et... Je suis revenu à Montréal. On m'a donné un contrat dans un lycée pour... on appelle ça un collège au Québec pour enseigner l'espagnol et l'allemand. Et j'étais sur le point de signer mon contrat et je rencontre un musicien qui met de la musique sur mes... sur mes textes que j'avais écrits et il m'a dit « C'est très beau, mais c'est des poèmes. » et c'est des poèmes mis en musique. Mais... pour faire un... si tu veux être un parolier, il faut que tu saches écrire des musiques, des paroles sur des musiques. et donc, il me joue une chanson très pop et... je pars à la maison et je reviens avec une chanson qui s'appelait « Dans ma Camaro » et ça a été le tube de l'été. Ça n'a pas traversé en France. C'est... C'est après qu'on a traversé en France avec... J'ai rencontré l'homme de ma vie avec Diane Dufresne. C'était deux ans plus tard. Mais donc, j'ai... C'est ce que je voulais dire, c'est que... Je n'ai pas connu d'autres métiers. Je n'ai pas eu à... J'allais... J'allais être un enseignant ou peut-être un journaliste. Mais je n'ai pas fait d'autres métiers que d'écrire des chansons. Pour terminer sur le terme de mémoire, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Est-ce que c'est une devise qui vous inspire au quotidien ? Ah oui, parce que... C'est sûr que je me souviens... Mon père, ma mère, mon père, c'était un éleveur de chevaux mais qui avait été... Qui était illettré, qui était né en 1889 et qui... Ma mère était de l'autre binière, donc c'était de l'autre côté du fleuve, du Saint-Laurent. Ils se sont rencontrés et c'est... Ma mère chantait beaucoup en faisant la cuisine. ma grand-mère m'a enseigné très tôt les chiffres, les lettres. Bon, paraît que je parlais couramment, paraît-il, à un an. Je ne vais pas vous dire parce que... Mais je sais qu'à partir de 3-4 ans, j'étais... J'étais prêt... Je pouvais lire un peu et jusqu'à l'école, ma grand-mère était très importante pour moi. Puis j'avais une tante qui chantait tout le temps aussi et qui venait... Bon, et ma mère chante. Alors, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Ma mère chantait toujours que tout le monde connaît au Québec. C'est peut-être mon plus grand succès de ma carrière mais ici, on ne la connaît pas en France. Fabien Thibault l'a enregistrée mais c'est une chanson... Vous voyez, j'ai fait des chansons, beaucoup de chansons qui ne sont restées qu'au Québec. Et d'autres qui ne sont restées qu'en France et qui n'ont pas traversé au Québec aussi. C'est assez comme Nelly voulait aller danser qui est le plus grand tube de Julien Clerc. Au Québec, c'est une chanson qu'on ne connaît pas. Par contre, le quart de rockeur, ça a été un tube dans les deux pays. C'est... Comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça les hasards de la vie. Pour terminer, je vous propose de me dire ce que vous inspire le terme espérance. vous savez, à mon âge, on commence à penser aux années qui nous restent à vivre. L'espérance, c'est l'espérance de rester en forme, de ne jamais être malade comme jusqu'à maintenant je ne l'ai pas été. donc je n'aimerais pas que... L'espérance de vivre encore plusieurs belles années et je voudrais que ce ne soit que des belles années et non pas des années de souffrance. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas de vivre encore plein de belles années. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette réflexion, de cette introspection. On se retrouve tout de suite. Merci beaucoup Armand-Duc Plamondon que vous êtes autant livré. Ce n'était pas trop long. C'était très bien. Et alors, il y a plein de choses sur quoi je voudrais rebondir parce que je trouvais que c'était intéressant. Notamment, vous disiez à un moment donné j'aimerais bien arrêter par moment. Et alors la question que je me suis posée, c'est mais après quoi court-t-il ? Et donc la question, je vous la pose directement. C'est l'adrénaline du succès ? C'est la passion ? Après quoi vous courez ? Quel est votre moteur ? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'assoie sur son succès. J'ai envie tout le temps d'écrire quelque chose de nouveau. Et quand j'ai une comédie musicale en route, j'aime bien. Si je n'ai pas écrit un couplet, dans une journée, ça me manque. Et donc, je ne m'assois pas forcément pour écrire dans... J'écris un peu partout dans ma tête aussi. quand je... Justement, je voulais vous demander en combien... Moi, je fais beaucoup de marches. Moi, je... Où est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Votre inspiration, c'est en nageant, en marchant ? À quel moment est-ce que vous la trouvez ? Beaucoup, en marchant et en... C'est drôle, et en nageant, oui. Et en mangeant, souvent, je mange tout seul, j'aime bien manger tout seul. Bon. Vous avez écrit quantité de chansons, je ne sais même pas combien, mais en tout cas, une quantité gigantesque. J'approche 500 et ça va être 500 chansons sur 50 ans, ça veut dire que c'est simplement seulement 10 chansons par année. Oui, mais c'est quand même... Voilà, c'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire passer à chaque fois comme message ? Alors, bien sûr, ça varie selon les chansons, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un message universel, quelque chose que vous voulez faire passer à travers vos paroles ? Il y a eu des moments, par exemple, quand j'ai écrit Starmania et que j'avais Michel Berger comme complice pour faire la musique, oui, on voulait exprimer quelque chose. On était dans la trentaine, on sortait de toutes ces années, fin 60 et début 70, qui était comme une nouvelle culture, qu'on pensait que c'était... qu'on allait refaire le monde. Et puis, finalement, on s'est aperçu que... on est tombé dans... on est tombé dans la... on est tombé en plein... l'ère du discours. On est tombé en plein dans l'ère du discours quand on écrivait Starmania. Donc, le discours, c'était très, très léger, mais on est aussi tombé dans une... dans une période de terrorisme. Il y avait à Londres, là, les jeunes qui allaient casser les vitrines dans les... tous les week-ends d'équipe pour... et bon, il y avait la bande Abadère qui est en Allemagne, il y avait les Brigades Rouges en Italie, il y avait la... les Panthères Noires aux Etats-Unis. – Alors, justement, face à toute cette violence... – L'enlèvement de Patty Hearst par des jeunes universitaires qui voulaient... qui voulaient braquer des banques pour donner à manger aux pauvres. – Face à toute cette violence que vous décrivez, ça a été... – Parce que le dernier terme sur lequel on réfléchissait, c'était le terme d'espérance. Est-ce qu'il y a dans vos chansons un message d'espérance, de paix, justement, par rapport à ce qu'on observe dans le monde, à la violence de ce monde ? – En tout cas, Starmania, c'est très noir, c'est très... c'est visionnaire d'un monde effrayant. Et à la fin, il y a toujours... il y a le personnage qui part vers le soleil, qui est Marie-Jeanne. Tous les autres, à peu près, sont morts. et je ne sais pas. C'est quand même un paradoxe que ce spectacle, Starmania, qui est terriblement pessimiste, et on dit visionnaire parce que tout ce que j'ai écrit, c'est arrivé. et donc, mais... le paradoxe, c'est que ça rend les gens heureux. Et quand, à la fin, ils sont debout, ils crient, ils jouent, puis ils veulent... on les fait... on reprend une chanson pour les faire danser. Mais ça... bon, c'est sûr que... on ne peut pas faire la même chose avec Notre-Dame de Paris, mais quand même, les gens aussi sont contents à la fin de Notre-Dame de Paris parce que même s'il y en a aussi trois ou quatre morts sur les sept, c'est... c'est une belle histoire. Bon, ça, là, on la doit à Victor Hugo quand même. C'est un monument, effectivement. Juste pour revenir sur la noirceur que vous évoquiez, que vous avez effectivement retranscrit dans Starmania, face à cette noirceur, quel est votre secret à vous pour garder la foi, pour garder l'enthousiasme, pour garder la sérénité. On observe au quotidien des choses abominables. Vous parliez de terrorisme. Où est-ce que vous puisez, vous, la force, l'énergie, la lumière intérieure pour garder la foi ? Ben... Vous savez, j'ai été élevé dans une religion, dans la religion catholique pure, très... Et au séminaire, moi, j'aimais beaucoup les grandes cérémonies et la langue. J'aimais beaucoup les messes en latin. Pour moi, c'était un choc quand on a retiré le latin parce que ça enlevait le mystère, je trouvais. Bon, parce qu'on chantait, c'était des incantations et c'était beau. Et donc... Mais c'est sûr que quand on... On est passé par... C'est... Être 8 ans... Bon, à un moment donné, j'ai cru que j'allais faire un prêtre pendant... Jusqu'à 15 ans, quoi. Mais après 15 ans, j'ai... Mettons 14-15 ans, j'ai... Je me suis dit... Bon, j'ai pensé à faire autre chose. Bon, j'ai pensé peut-être à faire... Je ne savais pas, mais je savais, je voulais aller vers les lettres. Et... Mais il y avait... C'est... Une discipline extraordinaire. Pourquoi prêtre, d'ailleurs ? Parce qu'on m'avait destiné à ça. Moi, je n'ai pas... C'était... C'est quelque chose qu'on avait écrit pour vous. Ce n'est pas forcément vous qui en étiez à l'origine. C'est ça que vous voulez dire ? Vous savez, j'avais 12 ans. J'avais fait les 16 premières années d'école et j'étais premier de classe. Mais on ne m'a jamais parlé de faire de prêtre. mais dans la famille Plamondan, il n'y avait jamais eu un prêtre. On avait une religieuse, ma cousine, et Bernadette. Et... Donc, tout à coup, j'arrivais et... Quand le curé a dit on va l'envoyer au séminaire et ma tante Laura puis ma tante Aglaé qui était ma marraine puis ma grand-mère et tout ça, c'était... je m'en allais et mon père aussi avant mon prêtre. Donc, je suis parti avec... J'avais une mission à remplir. Bon. Mais... J'ai quand même... Je suis quand même resté chez... J'étais quand même fait quatre ans chez les jésuites aussi qui étaient... C'était... Où là, il y avait un jésuite qui m'a beaucoup aidé à écrire. Mais il a... Il a... Il a perçu en moi un talent de... Parce que je faisais des dissertations. On faisait des... Et donc... Il a été un peu un guide pour moi. Et puis... Après, j'ai fait la pédagogie à l'Université Laval et après, j'ai fait des lettres à Paris. Et là, à Montréal et puis l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Alors, j'ai... Pourquoi j'ai... J'ai fait des... Un art d'école à l'école du Louvre. C'est parce que on avait des... On avait des cours d'art au séminaire de Québec. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on n'entend plus jamais de parler de ça. On voit bien. en tout cas, on avait des cours d'histoire. D'art d'histoire de l'altin. Ces prêtres-là, ils étaient très, très instruits. Ils avaient voyagé. Ils avaient voyagé à Rome. Ils nous racontaient Rome. Ils nous racontaient Paris. Ils nous racontaient Athènes. Ils nous... Ils nous racontaient C'était... On... On acquirait une vraie culture. On voit bien à quel point, effectivement, cet enseignement, il a quand même compté pour vous. Parce que ça vous a forgé. Ça a forgé l'homme que vous êtes aujourd'hui. Il va être en conclu puisque nous devons nous quitter à présent pour laisser la place à la suite des programmes. En tout cas, merci beaucoup, Luc Plamandon, d'être venu nous parler de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris qui revient, je le rappelle, pour 12 représentations exceptionnelles à Paris. C'est du 21 décembre au 6 janvier au Palais des congrès de Paris. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur KTO. Je vous le rappelle, vous pouvez retrouver l'émission sur notre site internet www.kto.tv.com. Bonne soirée. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada